Lola Deward n'avait même pas 3 ans, en 1982, quand son père, l'acteur Patrick Deward, décide de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la bouche avec l'arme que lui avait offerte son ami, Coluche. A l'affiche du téléfilm Crime dans le Luberon, rediffusé ce vendredi 26 mars à 21h sur France 3, Lola Deward, élevée par ses grands-parents maternels, a coupé complètement les ponts avec la famille de son père. Ce sont des gens particuliers. J'ai coupé les ponts avec eux. Je ne suis d'ailleurs pas allé à l'enterrement de ma grand-mère Madome Rhin, décédée en décembre dernier, expliquait-elle d'ailleurs dans les colonnes d'Ici Paris, en mars 2014. Lola Daward a toutefois décidé de conserver le nom de famille de ce père qu'elle n'a pratiquement pas connu. Si j'ai choisi ce nom, si y est-il parce que j'ai commencé tard ce métier. Je me suis dit que les choses iraient plus rapidement pour être reçues dans les castings. Ce n'est pas une honte d'être la fille de Patrick Deward. Se justifiait-elle, en 2014. En 2005, l'actrice décide également de couper les ponts avec sa mère, Elsa Malvina Chalier. Je crois franchement qu'elle n'était pas faite pour être mère. Ma souffrance auprès d'elle a été pire, pour moi, que la mort de mon père. Cette femme pouvait détruire ma vie, m'entraîner avec elle, expliquait-elle dans les colonnes de Paris Match, en 2013. Lola Daward, pourquoi elle ne voulait pas devenir mère Le suicide de son père a beaucoup fait souffrir Lola Daward. Si est-il d'ailleurs pour cette raison que l'actrice ne souhaitait pas devenir mère. Je ne veux pas avoir d'enfant, donner la vie me fait peur. Il y a eu trop de souffrance autour de ma propre enfance. Aujourd'hui encore, je considère le suicide de mon père comme un abandon. Son amour pour moi n'a pas su le retenir. Je n'ai pas été capable de le faire rester, confiait-elle, en 2013. Même si en avril dernier, elle confiait ne plus être réfractaire à l'idée d'être mère, toujours dans les colonnes de Paris Match. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !